Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, on va se faire une kémia tunisienne, à savoir une petite salade de carottes au carvis. Alors qu'est-ce que c'est la kémia ? Vous savez la kémia c'est un ensemble de petites salades qu'on prend en apéritif et que l'on retrouve, en fait c'est l'apéro tunisien qu'on retrouve sur les tables, juste avant de manger un bon repas en famille ou au resto. Alors vous avez des petites pommes de terre au cumin, vous avez des hagelouks avec de la courgette, vous avez des salades de carottes, donc c'est cette salade de carottes par exemple aujourd'hui qu'on va faire. Vous avez des variantes, vous avez des légumes avec du vinaigre, enfin il y a un peu de tout. Aujourd'hui on va en faire une partie, donc on va faire cette petite salade de carottes au carvis que j'aime beaucoup et que nous on fait en général chez nous, pas seulement lorsqu'il y a un repas de famille ou quoi que ce soit, mais dès qu'on a quelques carottes qui sont dans le réfrigérateur et puis qui vont vieillir parce qu'on n'aura pas trouvé d'utilisation particulière, directement ça part pour une kemia, on va faire la salade de carottes au carvis, on va la mettre au réfrigérateur, on va la laisser bien se refroidir et puis on va la manger comme une entrée parce que nous on adore ça, voilà. Enfin voilà, sinon sa destination première c'est vraiment une kemia, à savoir une petite salade que l'on va servir ou avant le couscous ou avec le couscous ou avec les plats tunisiens d'une façon générale. Bon, et ben c'est parti, ah oui, c'est une V2, je vous l'ai déjà présentée il y a peut-être 5 ou 6 ans, donc là la vidéo devrait être quand même vachement plus sympa à regarder, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors pour faire cette salade de carottes au carvis, cette kemia, on va avoir besoin de 650 grammes de carottes, on aura besoin de 5 gousses d'ail que j'ai déjà émincées, une cuillère à soupe de carvis, on aura besoin d'une cuillère à soupe d'harissa également, environ 4 cl de vinaigre de vin, une pincée de paprika, un peu d'huile d'olive et puis également du sel pour la cuisson des carottes. Voilà, j'ai mis de l'eau à chauffer, donc maintenant on va rajouter un peu de sel. Alors, c'est important de ne pas trop saler, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait on va réutiliser cette eau de cuisson un peu plus tard dans la recette, donc il va y avoir une évaporation et une concentration. Donc si on met beaucoup de sel dans la cuisson de nos carottes, eh bien on va retrouver ce sel en grande concentration, à la fin de la recette ce ne sera pas agréable. Donc un petit peu de sel et s'il faut, on rectifiera par la suite. Le bout, j'ajoute les carottes, je vais les laisser bouillir sans poursuivre la cuisson à 100%, on va dire que je vais les laisser bouillir jusqu'à 40% maximum de leur cuisson et ensuite j'arrêterai le feu, je les égoutterai et je conserverai l'eau de cuisson. Je pense que c'est ok, voilà, elles sont encore un peu fermes, elles ne sont pas complètement cuites et c'est exactement comme ça qu'on doit les avoir. Donc je vais simplement les sortir du feu et les égoutter. Impec ! J'ai mis une poêle à chauffer, les carottes sont réservées, on les utilisera un petit peu plus tard, un petit peu d'huile d'olive, je vais ajouter une cuillère à soupe d'arissa, alors ça c'est au goût, c'est vous qui voyez, chez nous c'est une cuillère à soupe. On va faire revenir un petit peu, je vais ajouter l'ail. J'ajoute les carottes. Et je vais les laisser revenir 2-3 minutes. Voilà, c'est le moment d'ajouter l'eau de cuisson de mon carotte. Donc moi je vais en mettre à hauteur à peu près. Voilà. Alors le boucan que vous entendez c'est mon chien comme d'habitude. Oui, tu veux bien arrêter de faire du bruit ? Voilà, on va laisser reprendre l'ébullition. Donc en fait ce qui va se passer c'est que les carottes vont absorber leur jus de cuisson et à partir de là, vous s'imprégnez de leur propre jus, donc de leur propre saveur. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop salé parce que justement là on va vraiment concentrer les saveurs et si on met beaucoup de sel, on risque d'avoir quelque chose qui ne sera pas très agréable à manger. Donc voilà, on va laisser à feu moyen et puis on revient lorsque le jus se sera évaporé. Les carottes ont absorbé quasiment tout leur jus de cuisson, d'ailleurs en longtemps ça n'a plus du tout le même son. Il reste le peu d'huile qu'il y avait au départ et puis un tout petit peu de sauce qui est vraiment très courte. Donc c'est le moment d'ajouter un petit peu de vinaigre. Voilà, il doit rester 1 cl en gros, donc j'ai dû mettre 3 cl de vinaigre. C'est important parce que la carotte est un légume doux et le vinaigre va nous apporter un petit peu de peps. Le carvi étant aussi une épice assez douce, ça va rééquilibrer et rehausser un peu les saveurs. Donc c'est important, il ne faut pas oublier de le mettre. On va juste laisser les carottes cuire encore de façon à absorber le vinaigre et à évaporer encore un peu de sauce. Voilà, la sauce a quasiment disparu de ma poêle, donc maintenant je vais ajouter le carri. La salade de carotte au carvi est terminée, donc elle est là encore très chaude, je l'ai mise dans une assiette. Je vais simplement la réserver quelque part dans ma cuisine, en attendant qu'elle refroidisse. Et puis ensuite je la mettrai au réfrigérateur parce que c'est une salade qui se mange froide. Donc je vais attendre un petit peu et puis on se retrouve pour le résultat final. Voilà, les carottes ont refroidi, donc c'est le moment d'ajouter un peu de paprika et un petit trait d'huile d'olive. Et c'est fini, voilà, le plat est bien frais, donc il n'y a plus qu'à le déguster. Donc pour ma part il n'y a plus qu'à, alors à table. Voilà, vous l'avez vu, rien de compliqué dans la réalisation de cette petite kemia. Voilà, c'est délicieux, donc vraiment faites-vous plaisir, tentez le coup si vous ne connaissez pas parce que vous allez vraiment vous régaler. Et puis la carotte avec le vinaigre et le carvi, vous allez voir, ça donne un ensemble tout à fait particulier qui est très agréable. Moi j'ai l'habitude de la faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, très régulièrement. Je la fais goûter à des amis qui ne savent absolument pas ni ce que c'est, ni d'où ça vient. Et à chaque fois qu'ils goûtent, c'est un vrai bonheur, ils m'en redemandent et puis on le voit de toute façon. Les gens à table n'hésitent pas, ils ont toujours la fourchette dans le plat, ça c'est un bon signe. Voilà, bah écoutez, c'est comme d'habitude, si la recette vous a plu, vous faites un like, vous partagez la recette sur vos réseaux sociaux préférés. Vous en parlez sur Facebook, vous en parlez sur Youtube, vous en parlez sur Dailymotion, vous en parlez chez vous. Et puis si ça vous fait plaisir, vous vous abonnez à ma chaîne, ça me fera plaisir également à moi. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et des nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao ! Alors pour info, c'est lui qui fait du bruit sur mes vidéos quand je suis en train de filmer, vous voyez ? Vous l'entendez là ? C'est pas possible cet animal. Donc je l'aime bien, mais bon, si ça continue comme ça, à Noël, on va faire un truc avec, on va trouver une recette chinoise, quelque chose. Puis on va l'accommoder, hein pépère ? Allez ! Cookin !